Générique Valenciennes 10ème accueille Bourc-en-Bresse 14ème Un match que les Valenciennois doivent gagner à domicile mais ils sont privés de très nombreux joueurs Dao, Neri, Roudet, Diara, Touzard et Nguet sont tous absents pour ce match Bourc-en-Bresse de son côté se déplace sans la cour blessée mais bénéficie de la plupart de ses joueurs importants La formation de David Lefrappère prend les initiatives et se procure la première occasion Le gardien est dribblé et s'est sauvé sur la ligne Occasion énorme Et petite erreur de Sébastien Calamant, le gardien de but de Bourc-en-Bresse qui était sorti Mais l'ouverture du score est pour les Burjaliens Ce but est signé Papsané dès la 4ème minute 4ème but de la saison Déjà pour lui, il s'adapte parfaitement à la Ligue 2 Il est comme meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 avec le clermontois Diédiou 4 réalisations pour lui, une équipe de Bourg en pleine confiance 2ème occasion pour Papsané, ça passe à côté Valenciennes a bien failli être mené 2-0 à domicile Les nandistes ont du mal à se mettre vraiment en action Mais ce n'est pas ce tir loin du cadre qui va gêner Sébastien Calamant et sa défense Mais Valenciennes a le mérite d'insister, même si ça manque de précision Les occasions sont là A condition d'être un petit peu plus tranchante, pourquoi pas égaliser Ça se précise avec cette nouvelle reprise sur ce corner en retrait Puis cette balle pour Pierre Slidja, il a déjà eu une occasion en début de match Il convertit celle-ci à 2 minutes de la mi-temps C'est l'égalisation à 1 partout Premier but de la saison pour Slidja Cette fois-ci Calamant est battu 1 partout entre les deux formations C'est le score à la mi-temps Valenciennes se méfie de cette formation de Bourg-en-Bresse Qui sort de son premier succès en Ligue 2 Mais il a quand même toutes les armes pour essayer de s'imposer en seconde période A l'exemple de ce ballon dans la surface Mais ça manque encore de précision Calamant n'a pas beaucoup de parade décisive à effectuer Attention tout de même à Slidja qui a déjà marqué Qui est chaud dans cette partie Mais lui non plus ne parvient pas à cadrer Et attention à ne pas se faire piéger pour les nordistes Sur une des dernières actions du match Le ballon dans la surface qui est mal contrôlé Cette frappe sauvée par le gardien valenciennois Damien Perkis Une parade très importante pour conserver le point du match nul Valenciennes qui a une dernière chance d'empocher les 3 points dans cette rencontre Mais la frappe est contrée par une défense burjalienne très solidaire Et au final un but partout entre Valenciennes et Bourg-en-Bresse